Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto, Jamy et CKB, même combat, vous allez voir les similarités sont monstrueuses entre les deux tokens, on verra où on en est, CKB est en avance par rapport à Jamy, on est sur de la surachat par rapport à Jamy, mais les volumes sont tout simplement monstrueux, on va, je vais vous expliquer les raisons de cette hausse monumentale sur Jamy, ce retour en grâce, c'est assez incroyable, Jamy plus 48%, si on arrive à 0,02, sur les plus bas historiques, on en a beaucoup parlé en 2022 de ce token là, personne n'en parlait, on serait pratiquement sur un x10, je pense qu'on va le faire, maintenant on va le faire par palier, il faudra faire très attention exactement comme on l'a vu sur CKB, c'était en surachat, ça a perdu 50%, justement je vous montre les points qui peuvent être intéressants, surtout si vous n'êtes pas sur Jamy pour rentrer sur le token, déjà ce qui est monstrueux sont les volumes, 1,67 milliard, c'est complètement fou, c'est en 95ème position, si on classe par 24 heures volume, dans le top 100, 4, en plus il y a des stable coins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jamy est en 8ème position, c'est complètement dingue, honnêtement c'est complètement dingue ce qu'il est en train de se passer, et vous allez voir l'explication de tout ça, c'est passé relativement inaperçu, c'est sorti le 19, c'est Japan Move Closer to Hallow Inventor, donc en gros le Japon va autoriser différentes capitales, différentes sociétés d'investissement, d'avoir des assets crypto, donc ils vont donner la possibilité à pas mal de sociétés d'investissement au Japon, d'investir dans des cryptos, et en plus avec une fiscalité plutôt sympa, donc ça c'était le 19, pareil ça a continué, donc ça c'était encore le 19, policy take positive step forward, donc ça avance super bien au Japon, comme si le Japon voulait rattraper, en particulier vous savez il y a l'ETF Bitcoin, donc tout le monde va aux Etats-Unis en ce moment pour investir dans le secteur des cryptos, on sait qu'il y a Hong Kong qui va aussi réagir, et ça j'adore cette guerre entre la Chine et les Etats-Unis, et là finalement c'est le Japon qui a coupé l'herbe sur le pied de la Chine, en avançant beaucoup plus vite en termes de régulation, et ça ça vient de sortir, donc ça y est, pas mal de fonds d'investissement seront autorisés à posséder des crypto-monnaies, une nouvelle législation, et vous le savez les japonais sont ultra nationalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bien évidemment comme tout le monde ils vont investir dans le Bitcoin, dans certaines altcoins, mais ils vont investir énormément dans des projets japonais, je vous l'ai toujours dit, ce qui paiera un jour avec Jamy, c'est que c'est l'une des seules cryptos qui est réglementée au Japon, ben là ils sont autorisés à en acheter, et ben ils vont acheter quoi ? Ils vont acheter la crypto-réglementée, et donc c'est complètement fou, regardez les volumes, honnêtement c'est inimaginable, je pense qu'avec de tels volumes ça pourrait même exploser encore, maintenant vous allez voir au niveau graphique, faites très attention si vous n'êtes pas dedans, si vous êtes, regardez Jamy, l'URSI, à un moment donné il faut être, l'URSI il a 87, c'est du jamais vu, par contre ce qui est exceptionnel, je vous en ai parlé avant que ça explose ici, c'est en train de tout simplement exploser, et donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est en quotidien, ce qu'il faudra attendre, on est sur les 0.18, ça même chez 0.19, c'est en train de rebaisser, je pense qu'à un moment donné il peut y avoir un gros repli, tout simplement dans la zone des 0.01, tout simplement, et c'est la bonne zone pour en acheter si vous n'en avez pas, si vous en avez déjà pour en réaccumuler, je pense qu'il faut atteindre par rapport au plus bas, moins 50%, et vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est passé sur CKB, je vous en ai parlé ce matin, CKB pareil, l'URSI était trop haut, il était même à 87, pareil, il a chuté, il est en train de chuter, il va chuter à la fin de cette semaine, et vous allez voir ce qui est super intéressant, c'est exactement ce que je vous disais sur Jamy, on est monté à 0.16, il est descendu pratiquement à 8 centimes, moins 50%, et là qu'est-ce qu'il fait, il repart, je pense qu'il va repartir, et que là c'était une super belle zone pour investir, maintenant si ça continue encore à chuter, je pense que ça sera d'autant plus une super bonne zone d'achat, bien évidemment sous réserve que vous appréciez ces projets-là, aussi bien CKB que Jamy, moi c'est deux projets que j'adore depuis très longtemps, et donc on a explosé, ça veut dire qu'on est en train d'inverser, on est en train de retourner, c'est une inversion de tendance, chaque gros repli sur ces tokens-là seront opportuns pour renforcer, tout simplement, si vous y croyez, si vous appréciez ces tokens, parce que ça y est, la tendance elle est explosive, et par contre il ne faut surtout pas acheter des bougies vertes comme ça, il faut attendre les replis sur Jamy en particulier, sur CKB le marché nous a donné le repli ici, moins 50%, sur Jamy, à titre personnel j'attendrai ce genre de rebond, je fais une performance complètement dingue sur ce token, il est hors de question d'en acheter assez court. Donc j'espère que ce petit flash vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément, bonne journée, ciao à toutes.